Si jamais tu commences à dire ouais moi j'aime pas l'argent etc etc Ben l'argent va dire ben moi aussi je t'aime pas et il va partir Il va jamais venir Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche tu connais Mets un petit j'aime ça fait toujours plaisir Ici c'est Jonathan Hachi L'idée de cette chaîne de pouvoir te permettre d'être déterminé par cette action Et créer ta vue sur mesure Et surtout être libre Parce que de nos jours j'ai envie de te dire C'est le meilleur moment pour pouvoir devenir libre On ne peut pas faire le meilleur moment je pense Alors peut-être après on ne sait pas Avec les bails de web 3.0 Peut-être ça sera encore Mais bon on vit la meilleure époque les gars Profitez-en les gars Si on était né à l'époque là de la préhistoire Toto déjà moi je suis enchaîné déjà Donc bref Donc déjà il y a deux choses que je te propose pour pouvoir faire de l'oseille C'est une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20k en une semaine C'est gratuit, c'est offert Si tu ne l'as pas encore prise Jette un coup d'oeil Je pense que quand même il y a des choses Tu as déjà fait 20k en une semaine ? Ben voilà tu as la réponse Et deuxième chose que je te propose C'est ma formation Pirate Marketing Ok où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5k par mois En plus j'ai rajouté des bonus complémentaires Ok il y a d'autres intervenants extérieurs qui sont venus Il y a Zaggé Prétéril qui est venu pour avoir un module complémentaire sur comment investir en immobilier Il y a Major qui a fait le module complémentaire sur la crypto-monnaie A mon avis quand tu regardes cette vidéo j'aurai déjà rajouté le module Il y a un module aussi sur investir dans les startups L'e-commerce aussi Ok bon En gros j'ai fait de façon à ce que tu puisses tout avoir pour pouvoir passer à l'action Ouais ce qui est important à savoir c'est que c'est finançable par ton CPF Pendant combien de temps je ne sais pas les gars Ok alors profite maintenant pendant que tu peux encore utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à ma formation Parce qu'à tout moment peut-être que tu ne pourras pas y accéder via ton CPF Mais après tu pourras toujours y accéder via ta carte bleue Ça il n'y a pas de problème on prend toujours Donc pour ça les gars tu as le lien qui est en description Clique sur le lien Mets ton numéro de téléphone Ton prénom Il y a un monde de mon équipe qui va te rappeler Tu vas pouvoir prendre un rendez-vous Ok c'est gratuit les gars il n'y a pas de stress Ok tu vas pouvoir prendre rendez-vous et tu vas pouvoir poser toutes tes questions Et si jamais tu veux passer par ton CPF on va te montrer comment faire étape par étape le dossier On va t'accompagner et apprendra les accès Ok et après il faudra charbonner les gars il n'y a pas de magie Il n'y a pas de... non c'est le charbon et avec le charbonnage on y arrive Ok il n'y a pas d'excuse les gars j'ai grandi à Ivry dans le 91 j'ai redoublé mon BEP J'ai grandi dans le quartier des pyramides plus précisément Ok les gars et j'ai découvert le business en ligne J'avais peut-être 34 ans je crois Donc arrêtez de trouver des excuses arrêtez de chialer juste passer à l'action Si tu ne fais rien il va reste passer passons directement au sujet de la vidéo La formule pour devenir millionnaire de Myron Golden Ok donc dédicace à Florian Moncam l'un de mes meilleurs L'un de mes premiers et meilleurs coachés que j'ai eu Je pense que je l'ai coaché en 2019 Aujourd'hui il a un dépend financièrement Le gars il a un mansion maintenant Il a une grosse équipe et tout Et c'est super fier de lui Bref ce n'est pas le sujet En tout cas il m'a recommandé ce gars-là Et j'ai commencé à checker un petit peu ses vidéos Et je suis tombé sur cette vidéo-là Où il donne en fait la formule pour devenir millionnaire Et quand je l'ai vu j'ai trouvé Ah c'était pertinent Et je me suis dit tiens je vais t'en parler Parce que finalement J'ai l'impression que Si tu n'as pas les basiques Ça c'est un de vouloir passer au-dessus Déjà si tu n'as pas les basiques C'est que tu ne vas pas pouvoir passer l'étape au-dessus Donc mettons ensemble les basiques sur vraiment l'argent Ce sujet qui me passionne tant L'argent Parce qu'on est tellement perdu au niveau de l'argent frère De toute façon c'est ça que personne ne nous a appris Pourtant on vit dans un monde économique Où tout est basé sur l'argent Tu connais toi l'argent ? Non ? Ah d'accord Personne ne sait tu vois Alors que c'est la base Et c'est pour ça qu'on est toujours dans des croyances Des trucs comme ça Tu sais moi j'ai grandi à l'église Tu sais tu relis tout ce que tu ne comprends pas Tu le relis à un truc spirituel tu vois Ah bon je ne comprends pas Ah bah c'est spirituel C'est un truc voilà On ne sait pas On ne sait pas C'est la magie Et c'est pour ça que tu arrives à regarder des films Où tu es là en mode le secret Ah bah c'est l'univers Parce qu'après chacun a son truc tu vois Ouais moi c'est l'univers Alors l'univers va faire apparaître l'argent sur mon compte Je suis millionnaire Je suis millionnaire Je suis millionnaire Je suis millionnaire Ah bah il n'y a rien sur le compte C'est quoi ce délire là ? Pourtant il a dit que Tout ce qui était sur la vision board Et je l'ai aujourd'hui Et pourquoi moi ça ne fonctionne pas ? Tu vois Donc on arrive sur des trucs comme ça Où personne ne sait Où des gens qui prient pour avoir de l'argent Ah il prie C'est le même concept les gars Ah il prie etc Est-ce que je ne crois pas au miracle etc Ce n'est pas le sujet de la vidéo De toute façon les gars Mais cette histoire déjà Que tu commences à prier pour avoir de l'argent C'est que tu ne comprends pas vraiment Comment l'argent il fonctionne Tu crois que ça tombe du ciel Réel Hop ça Ça tombe sur ça Et ça arrive sur le compte Ok Donc c'est pour ça Je pense que c'est important quand même D'avoir les basiques Et de ne pas croire que l'argent On ne sait pas C'est magique Ça sort du ciel On ne sait pas C'est quoi ? On ne sait pas D'où ça vient ? D'où ça vient ? On ne sait pas Donc première chose Ce qu'il disait C'est que c'est important déjà D'être ok De devenir riche Tu vas me dire Ouais non mais attends Non mais attends Calme-toi Parce que tu dis ça Mais il y a plein de gens Que pour eux L'argent ce n'est pas important Tu veux de l'argent ? Ouais non je veux de l'argent Mais juste ce qu'il faut Moi l'argent ce n'est pas ma priorité Moi l'argent Moi je n'aime pas l'argent Je ne veux pas d'argent Il n'y a pas que l'argent dans la vie Ça serait C'est l'argent à apporter le bonheur Tous les bullshit comme ça Ok Alors que ces mêmes gens Passent peut-être Je ne sais pas Alors le calcul exact Mais peut-être 80% de leur life A travailler pour gagner de l'argent Toute ta journée Tu es au taf Toutes tes heures Tu dépasses A travailler pour gagner de l'argent Mais l'argent pour toi Ce n'est rien À ce moment-là Passe ton temps avec tes enfants Arrête de l'argent Si l'argent ce n'est pas grave On n'a pas besoin Passe ton temps toute la journée Avec tes enfants On ne va pas travailler Ok Passe ton temps Pour les gens la spirituelle Passe ton temps Fais que du truc spirituel L'argent ce n'est pas grave Tu n'as pas besoin Ce n'est pas important Après tu as dit Ouais non mais après Il faut bien de l'argent Pour avoir un minimum Etc Déjà il y a un problème Pourquoi tu veux Tu veux l'argent pour un minimum Ok Bon donc déjà Il faut que tu sois ok Avec ça Sur le fait De Être aligné J'aime l'argent Est-ce que l'argent C'est le plus important Dans ma vie C'est ma valeur Numéro une Je ne sais pas Ce qu'il y a de plus important Dans ma vie Non Est-ce que c'est important Oui L'argent est important Ça c'est un truc de base On parle de la psychologie Mais c'est de base Si jamais Tu commences à dire Ouais Moi je n'aime pas l'argent Etc Etc Toi tu ne m'intéresses pas Pas du tout Pas du tout Qu'est-ce que va faire la meuf Elle va partir Eh ben voilà Ça t'aimes bien C'est ce genre d'analogie Je sais Deuxième chose Arrête de détester les riches Bon ça c'est le même principe aussi Si tu détestes les riches Comment tu veux devenir Une personne que tu penses Que tout le monde déteste Parce que toi Comme tu les détestes Tu penses que tout le monde les déteste Ça n'a quand même aucun sens De détester les riches Détester les riches C'est que tu ne comprends Alors il y a deux choses C'est où tu ne comprends Rien à l'argent C'est vraiment dans le principe Tu crois que l'argent ça vient du ciel Il y a des gens Ils sont nés avec de l'argent Et d'autres non Alors oui c'est vrai Mais la plupart des millionnaires Je crois que c'est 75% Sont partis de zéro C'est un faible pourcentage Des gens qui héritent De patrimoine, d'argent La plupart des millionnaires Des multimillionnaires Partent de zéro Je crois que j'avais fait une vidéo Je ne m'en rappelle plus du calcul Donc je n'ai pas envie de te dire des bêtises Mais par jour je ne sais plus Mais en France On n'est même pas au Stats D'ailleurs En France Tous les jours Il y a des millionnaires Qui se font Je ne sais plus c'est combien le chiffre Donc je n'ai pas envie de te dire bêtises Mais tape sur Google Tu verras Ça va t'impressionner Donc oui Arrête de détester les riches Si jamais tu détestes les riches Tu ne vas jamais vouloir devenir riche Ça n'a aucun sens Ok Les riches Si ils sont riches C'est parce qu'ils ont apporté de la valeur L'argent Ça ne sort pas de nulle part On ne crée pas de l'argent Bien que la banque centrale le fait Mais nous Si jamais tu as de l'argent C'est parce qu'il y a quelqu'un Qui te l'a donné C'est sortir de la poche de quelqu'un Quand tu achètes un iPhone Tu n'as volé personne Je vais dire Steve Jobs Il n'a pas volé ton argent Il t'a proposé quelque chose Tu lui as donné de l'argent Ok C'est comme ça que ça fonctionne C'est comme ça que les gens deviennent riches Et plus tu aides des gens Pour n'importe quoi Ou plus tu leur proposes un produit Ou un service Qui les intéresse Et qui fait un changement dans leur vie Ou qui leur fait plaisir Qui leur fait passer un bon moment Je n'en sais rien Je pense au cinéma par exemple Ou les films Ou Netflix Je n'en sais rien Eh bien Plus ils font de l'argent Il n'y a aucun rapport A détester les riches C'est un truc qu'on a en France On ne comprend pas en fait On ne comprend pas Enfin c'est plus appuyant en France Mais on ne comprend pas Pourquoi tu détestes les riches Pourquoi ? C'est comme si genre C'était un trait de caractère riche Ah non Le riche il est comme toi Et les gars J'ai fréquenté des gens Qui font du gros chiffres Le riche il est comme toi Sauf qu'il a plus d'argent que toi C'est tout Évidemment il a plus de connaissances Sur l'argent Et il est plus discipliné Il est plus déter Enfin toutes les qualités Pour pouvoir devenir riche Donc ça c'est la deuxième chose Dont il est partagé Et que je suis vraiment d'accord A 100% C'est arrête de détester les riches J'avais un pote à moi Il était vénère Ah t'es vénère Ah ben ça c'est le deuxième point justement La jalousie Tu vois Ça je le rajoute Ils n'en avaient pas parlé Mais voilà Donc tu détestes les riches Parce que t'es jaloux Je sais pas quoi dire en fait Je sais pas quoi dire Pour les gens qui sont jaloux Que ça soit une source de motivation C'est tout Utilise cette jalousie Pour pouvoir te dire Ben moi aussi Je veux avoir la même chose Parce que quand t'es juste jaloux Et que t'es vénère Comme ça T'es ça me vénère Tu fais le rajout comme ça Ben Je vois pas trop ce que ça t'apporte en fait T'es juste en train de envoyer Une information à ton cerveau Moi je peux pas avoir ça Donc je suis vénère Ben si tu peux l'avoir en fait Troisième chose Une autre chose à faire C'est de créer une solution Pour le plus gros groupe que tu peux Ça c'est important Parce que moi c'est pas ce que j'avais fait Quand j'ai fait mon premier business J'ai créé une solution pour un petit groupe Ok C'était les saxophonistes Donc ça revient sur ce que je te disais Créer une solution Alors tu vas me dire C'est quoi de créer une solution Avant de revenir sur ce que j'ai dit Sur le deuxième point Création de solution Ça peut être tout et n'importe quoi Tu vois Je sais pas Moi par exemple Pour prendre mon exemple Business en ligne sur le saxophone Les gars Y'avait pas forcément de personnes Qui apprenaient les gens à jouer au saxophone Et même s'il y avait Ça aura pas posé de soucis J'ai proposé une solution C'est à dire Je vais te permettre d'apprendre À jouer au saxophone en ligne Voilà Avec étape par étape Des débutants À pouvoir jouer Être autonome Pouvoir jouer du jazz etc Je te donne toutes les étapes Le plus rapide Tu vois Ça veut dire C'est pas genre Comme le conservatoire T'apprends plein de trucs etc Alors que t'as pas forcément besoin Ok Donc j'ai utilisé aussi mon expérience Par rapport à ça Parce que j'ai un cursus classique Et aussi un cursus jazz Donc il y a des choses Dans le classique En vérité J'ai fait du classique Mais j'ai jamais voulu Jouer du classique en fait En fait j'avais juste besoin De solfège Et plutôt m'orienter Sur le jazz etc Bref C'est un exemple Donc j'ai fait une formation Où j'ai mis les choses Les plus importantes Pour les personnes Qui voudraient jouer Juste du saxophone Et être bon Et pouvoir s'amuser Ok Et ben j'ai créé une solution Pour un groupe de personnes Ok Et après je le vends Ok Donc après je l'ai vendu J'ai fait une formation en ligne J'aurais pu faire un coaching J'aurais pu faire une master class Où je rassemble des personnes Sur je sais pas moi Sur Paris Où j'aurais pu faire Même carrément Une petite école Et après à la fin Faire un petit concert Etc Ok Je dis ça parce qu'il y a des gens Pour eux Quand on vend des formations en ligne C'est pas un business Tu sais Ils sont là Oh Ils comprennent pas Ils sont perdus Mais c'est une arnaque non C'est pas une arnaque Tu sais Ils comprennent rien Bref Donc c'est création du coup D'une solution Pour un groupe de personnes Ok Et le mieux C'est de pouvoir Créer une solution Pour le plus gros groupe Plus il y a des gens Donc c'est le marché En gros Le groupe Plus le marché Il est grand Plus du coup Tu vas pouvoir aider des gens Dans ce marché Et du coup Plus tu vas être Rémunéré en conséquence Tu vois Moi les saxophonistes Il n'y en a pas 50 000 Donc je vais aider Un maximum de saxophonistes Si jamais il y en a 150 ans En France Qui veulent apprendre Je sais pas Le saxo Tous les ans Je veux pas aller bien loin Ok Même si tu peux faire De stratégie De monter les prix Etc Mais bon Tu vois Je veux pas aller bien loin C'est mieux de viser Quand même Un gros marché Donc l'idée C'est de viser Des personnes Qui ont en général Les moyens C'est quand même mieux Et de voir Ok Quel est le problème Qui rend compte Et comment je peux Créer une solution Par rapport à ça Ça peut être par un produit Ça peut être par Un produit physique C'est ce que je voulais dire Ça peut être produit numérique Ça peut être par Je sais pas Service Tout ce que tu veux Mais en tout cas Créer une solution Fait quelque chose C'est ce qu'a fait Uber C'est ce qu'a fait Netflix C'est ce qu'a fait Apple C'est ce qu'a fait Gaumont Avec les films Trouve une solution Ok La solution c'était Les gens s'ennuient On va les entertainer Parce que les gens Ils veulent que s'amuser Dans la nuit Aujourd'hui T'as fait tout ça Ils veulent s'amuser Ça tombe bien On va vous faire des films Vous allez vous amuser Nanani Ils vont faire un bowling Voilà Amuse-toi Blablabla Ok Ou je veux faire Boîte de nuit Comme ça vous allez danser Je fais un truc VIP Boum boum Voilà un abonnement Boum 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 Voilà ça c'est du marketing Mais tu crées une solution Donc c'est pour ça Que quand les gens sont vénères Après les riches Ils les détestent Ils ne comprennent pas En fait les gars ont créé une solution Et comme ils ont créé une solution Qui aide les gens Quelle que soit la manière Et bien du coup Après ils sont rémunérés Il n'y a rien de compliqué Quatrième chose Dont ils parlaient C'est de vendre un service Ou un produit Alors ils disaient Plus Se baser sur un produit Un produit comme je te le disais Sur le point précédent Ça peut être numérique Ça peut être physique Ok C'est comme tu veux En général c'est vrai que Quand tu commences un business Les gens sont plus enclins A commencer un business Avec la vente de services Mais le problème C'est que la vente de services Plus tu vas vendre Plus après il va falloir Prendre de ton temps Pour pouvoir livrer La promesse de ton service Tu vois Alors que quand tu vends un produit Que ça soit numérique ou pas Ça peut être un livre Un livre une fois que tu l'as fait Après si tu le vends mille fois Ça ne pose aucun souci Tu as juste à livrer le livre Et voilà Ça ne prend pas plus de temps Que ça Ok Donc du coup Ils disaient que Pour pouvoir devenir millionnaire C'est mieux de partir Sur un produit tout simplement Que tu vas pouvoir scaler Donc c'est pareil Pour les formations en ligne C'est pareil pour les livres C'est pareil pour les produits physiques C'est pareil pour tous les produits Et une fois que tu as ça Après le dernier point C'est des maths C'est simplement des maths Ok Donc j'ai fait les calculs en avance Quand même Pour te donner des exemples Imaginons du coup Tu as un produit à 57 euros Ok On part sur le principe Tu veux faire un million Tu veux faire un million d'euros À l'année Ok Et de chiffre d'affaires On parle Et puis c'est bien aussi Que je te donne des exemples Parce que tu vas comprendre Plus le principe de chiffre d'affaires Profit Profit Parce que les gens J'ai l'impression Ils confondent tout Quand tu parles du salariat Même moi aussi J'ai fait l'erreur au début Mais c'est normal Parce qu'on a été matrixé En mode dans la vie Il n'y a que le salariat Pour pouvoir faire l'oseille Donc forcément Quand tu passes Dans un autre monde Enfin du monde salariat Et du monde du business Le monde est complètement différent Ça n'a rien à voir Moi quand je suis passé De salarié A devenant entrepreneur Avoir un business Les gars J'étais débordé Déjà juste pour faire Tes déclarations d'impôt Tu ne sais même pas Comment faire Comment on fait Ah j'ai besoin D'un expert comptable Ah d'accord C'est bref Donc du coup alors Exemple Un produit à 57 euros Ok On vise Pour pouvoir faire le million Bah c'est ça Et ça permet de voir Que l'argent ne tombe pas du ciel Un produit à 57 euros Il faut avoir 17 543 clients Pour pouvoir atteindre Les 1 million A l'année Donc si tu veux Un produit à 57 euros Quel que soit le produit Que ce soit le produit Numérique Que ce soit le produit Je ne sais pas Que ce soit une lampe Une lampe Que ce soit une fourchette Que ce soit tout ce que tu veux Un oreiller Tout ce que tu veux Une caméra Ok C'est à 57 euros Tu dois avoir 17 000 clients Pour pouvoir atteindre Les 1 million d'euros De chiffre d'affaires Donc du coup Si jamais en plus Après si tu veux parler En marge Tout ça Bah du coup Il faut que tu enlèves Tout ce que tu as mis Pour pouvoir faire connaître Ton produit C'est à dire le marketing Il faut que tu enlèves Comment dire Le coût du produit Ok Si c'est une caméra Par exemple Combien te coûte la caméra Et combien de marge Tu as sur la caméra Imaginons que la caméra Elle te coûte 20 euros Ou 27 euros Et que genre Tu la vends 57 euros Bah du coup Ça fait 30 euros De marge Ok Donc du coup Avec tes 30 euros de marge Voilà ça te donne Ta marge Ok Et puis après En fonction de où tu habites Par rapport à la fiscalité Où tu es Et bah après Tu enlèves les impôts Etc Ok Donc voilà C'est comme ça Que tu peux avoir Savoir la marge nette Par rapport au brut Donc voilà Peut-être que j'ai oublié des choses N'hésite pas à me dire En commentaire Ça peut se passer aussi Je dis ça Parce que souvent Les gens me demandent Ouais mais c'est combien Le net C'est combien En fait C'est pas Enfin voilà T'as le calcul maintenant Tu pourras le faire Pour toi Et donc du coup Pour revenir à mon exemple De 57 euros Sur un produit à 57 euros Ça veut dire Qu'il faut que tu aies Par mois Ok 1461 clients Ok Donc il te faut 1461 clients Pour pouvoir atteindre Le million d'euros De chiffre d'affaires Avec un produit de 57 euros Ok Donc tu comprends maintenant Parce que le chiffre d'affaires En vérité On s'en bat les rangs Tu comprends maintenant Pourquoi L'affection que j'ai Sur la vente de business en ligne Moi Des formations Sur Apple A jouer au saxophone C'est rapide J'ai une grosse marge Parce que Le coût C'est de la formation Donc du coup Il n'y a pas de coût de produit Enfin il y a un petit coût Mais c'est pas grand chose Ok C'est juste mon temps Que je dois investir Et de le faire En plus je le fais une fois C'est comme un livre Pareil le livre Tu le fais une fois Boum Donc forcément En formation C'est pour ça que j'aime bien Ce business model C'est parce que Quand tu vends des formations Et bien du coup Tu aides les personnes Et les gens sont contents Donc tu as un retour direct Et en plus Tu as une marge Beaucoup plus élevée Donc 1461 clients par mois Pour pouvoir atteindre le million Avec un produit à 57 euros Si tu vends un produit à 500 euros Il te faut 2000 clients Pour atteindre A l'année 2000 clients Pour pouvoir atteindre 1 million d'euros De chiffre d'affaires Et donc c'est équivaut à 166 clients Par mois Ok Et c'est là Que tu commences à faire Des vrais calculs Pour savoir comment faire de l'argent Et tu comprends que l'argent Ne vient pas du ciel Après avoir vu cette vidéo Tu ne peux pas détester les riches Ok Donc après tu te dis Ouais ok 166 Parce que ce sont des clignes Des chiffres Par exemple C'est 166 clients Que tu dois avoir Par mois Ok Donc ça veut dire Combien de personnes Tu dois envoyer Sur ta page de vente Pour pouvoir avoir 166 personnes Qui achètent par mois En sachant que Ton taux de conversion Je ne sais pas Il est à 1% Ou 2% Donc là tu comprends Pourquoi Pour une page de vente C'est intéressant D'avoir un copywriter Parce que s'il augmente Ton taux de conversion Je ne sais pas Il y a 4000 personnes Qui arrivent sur ta page de vente Si jamais Ta page est convertie à 2% Ou elle est convertie À 3% Ou à 4% Ça fait toute la différence Si tu as un produit A 1000 euros Il te faut 1000 clients Pour pouvoir atteindre 1 million d'euros De chiffre d'affaires Donc ça te fait 83 clients mensuels Si tu as un produit A 3000 euros Il te faut 333 clients Pour atteindre Le million d'euros De chiffre d'affaires Ça te fait 27 clients Mensuels À avoir Et Si tu as un produit À 20 000 euros Il te faut 50 clients Pour pouvoir atteindre Le million d'euros De chiffre d'affaires Et du coup Il te faut 4 clients Mensuellement Pour pouvoir atteindre L'objectif Et là tu es en train de me dire Attends mais ok super Mais le truc à 20 000 euros J'aime bien Mais comment tu fais Pour faire un produit À 20 000 euros Déjà il va falloir Viser un marché Des personnes En général C'est des entrepreneurs Donc il faut que tu règles Un gros problème Que rencontrent tes entrepreneurs Et que tu leur apportes De la valeur Au moins 5 à 10 fois Plus Que ce qu'ils vont te payer Ça veut dire Au moins Il faut que tu leur apportes Au moins 100 000 euros de valeur Que si jamais tu leur vois Un produit à 20 000 euros Donc voilà C'est ce dont je voulais te parler Dans cette vidéo J'espère que ça t'a aidé Ok Moi quand j'ai revu Ça m'a bien rappelé Les bases C'est important Ok N'hésite pas à mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si tu ne l'as pas aimé Tu as tout en description Si jamais tu veux aller plus loin Avec moi N'hésite pas à me dire Ce que tu reposes aussi En commentaire Ok Et les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Soyez ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz